En sacrifiant Madame Bateau, vous pensez... Allez, on l'écoute en silence, s'il vous plaît. Si une ministre pour laquelle j'avais tout respect, puisque c'est moi-même qui lui avais proposé d'entrer au gouvernement, et qui lui ai proposé cette fonction, donc je lui garde évidemment toute mon estime, mais si elle dit qu'effectivement le budget qui a été préparé avec elle n'est pas un bon budget, qu'elle le dit publiquement, il y a un problème politique, un problème de cohérence, un problème de solidarité gouvernementale. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé la démission de Madame Bateau au président de la République. Je trouve que c'est une décision qui est assez terrible pour elle, et réellement j'ai beaucoup d'empathie et de compassion. Être viré ainsi dans ces conditions-là, je crois que c'est du jamais vu. C'est un peu un épilogue logique, on a une rébellion qui se termine un peu dans le sang, il y a une victime. C'est la jurisprudence chevènement qui d'une certaine façon s'applique. Un ministre démissionne ou ça ferme sa gueule.